bonjour à tous alors on se retrouve aujourd'hui pour à nouveau faire un tuto bricolage avec les enfants et cette fois ci on va vous proposer un bricolage qui va devenir un jeu auquel les enfants pourront jouer aussi pour s'occuper donc je suis avec Lucie dis bonjour tu peux faire comme ça voilà alors cette fois on aura besoin de trois rouleaux de papier toilette vide d'un morceau de carton voilà de taille assez grande pour pouvoir y placer les trois rouleaux d'autres morceaux de carton comme ça dans ce style pour faire des anneaux donc ben on va commencer par recouvrir les papiers toilettes les rouleaux de papier toilette avec des feuilles de différentes couleurs mais faut regarder si c'est la bonne taille regarde c'est pas les bonnes tailles j'ai pas alors comme on a fait on va reprendre la règle on va mesurer neuf et demi neuf et demi et je crois qu'il ya un tout petit peu plus petit et on va tout coupé à neuf et demi alors ce qu'on va faire moi j'ai aucune des feuilles c'est presque droite alors on prend la règle on refait nos mesures à 9,5 pareil pour l'étape du bas neuf et demi on fait attention de bien avoir les deux traits et on trace sont très droits hop là on répète l'opération trois fois donc on va faire ça sur les autres papiers bah tu vas le faire je vais te montrer t'as compris on va faire ça sur tous les papiers on va les couper et on vous reprend dans deux minutes alors voilà quand on a fait les neuf et demi après on va couper les papiers à neuf et demi enfin quand on a fait les traits on coupe le papier sur la ligne qu'on a fait ensuite il nous faut de la colle donc je vais prendre de la colle comme ceci hop les petites chutes on les garde on pourra faire une autre activité avec donc là hop nous c'est que des petites feuilles parce qu'en fait c'est déjà des des chutes d'autres choses qu'on a fait avant on prend le rouleau de papier toilette et le comment on l'enroule de papier coloré et ben vas-y découpe tout pendant ce temps je commence à enrouler les premiers papiers toilettes alors ensuite si vous avez des passages pour le faire tenir le temps que ça sèche c'est une bonne idée hop là je vais faire le deuxième vas-y découpe le site inquiète pas oui c'est sa fille mais pendant que toi tu découpe moi je colle les rouleaux de papier toilette et après on fera les anneaux et on montrera comment on fait les anneaux d'accord on sait pas inutile mais là faut juste expliquer comment on fait pour que les gens ils comprennent alors j'ai coupé il faut bien regarder que ça soit droit oui le plus droit possible c'est c'est important c'est bien allez ensuite un tour ton rouleau de papier toilette et moi je vais te donner des petites pinces à linge t'en faudrait deux ça va vous m'aider ce serait bien par contre il faut pas faire de gros pâté il faut étaler ouais parce que sinon ça va déborder du papier toilette allez roule ton morceau de papier toilette voilà tu nous fais des catastrophes bon mais c'est pas grave en fait allez vas-y ensuite les petites pinces pour le tenir comme ça pendant ce temps peut faire les anneaux elles sont là après là on a du papier qui dépasse un peu c'est pas grave au pire on le recoupera alors pour les anneaux on aura besoin de deux cercles il faut que les rouleaux de papier toilette rouleau dedans nous on a pris un peu de l'eau vide et à bon donc alors pour faire les anneaux on met d'abord le bol qui est le plus gros cercle en fait qu'on va venir tracé tout autour après on va y découper hop tu feras un autre cercle au bord c'est de mettre un peu au bord et ensuite on recommence la même opération avec le pot de yaourt dans trois cercles ça peut être bien on va dire essayer d'en faire 3 tiens faisons un voilà après on met le pot de yaourt on essaye de le mettre au milieu voilà voilà alors après là je vais aider lucie donc alors je vais vous montrer on va colorier cette partie ouais mais je vais t'aider puisque là je vais en fait je veux mettre un coup de cutter alors je vous montre alors la partie qui est colorier là il va falloir l'enlever et là il va falloir couper sur ce trait ici donc là je vais mettre un petit coup de cutter au milieu donc ça c'est à faire par un adulte en c'est mieux pour qu'ensuite elle puisse arriver à découper son cercle attention à toi parce que j'ai fait une croix parce que normalement je fais une croix comme ça tu peux passer ton ciseau après parce que sinon tu n'as pas bien arrivé à passer le ciseau on va essayer d'enlever un petit bout peut-être que ça t'aidera voilà le mieux c'est d'enlever un petit bout comme ça pour que l'enfant il puisse passer son ciseau et qu'ensuite il puisse découper son cercle c'est facile mais sauf que avec des ciseaux c'est quand même un peu difficile sur le carton c'est sûr que des ciseaux c'est pas très facile vaut mieux faire le cutter mais le cutter tu veux pas découper bien droit c'est pour ça qu'on fonctionne aussi bien oui tu peux faire droit avec une règle et tout mais pour faire bon ça va être compliqué ça passe tu prends un rapporteur mais avec les rapporteurs je peux pas poursuivre le rapporteur c'est un peu compliqué alors là on va essayer d'être le plus rond possible c'est dur mais j'ai pas d'autres ciseaux le blanc il est plein de colle en fait c'est ce pour la mousse 3d alors le but c'est évidemment d'essayer de découper le plus sur le trait possible c'est vrai pour avoir un cercle tout droit voilà plutôt de la bonne forme pas mais tu aurais pas droit comme en cadrillage voilà pour avoir un joli cercle donc voilà quand on a tout découpé ça ferme un trou comme ça au centre ben faut en faire trois alors on fait les trois et on vous retrouve dans deux minutes pour la suite donc nous voilà avec nos deux cercles pour l'instant on va en faire que deux donc après alors on avait dit qu'on prendrait une plaque de carton comme ceci sur laquelle on va venir coller un papier coloré alors là on n'a rien mesuré non on va faire plus simple ce qu'on va faire c'est que comme la feuille est plus grande on va la mettre dans l'autre sens et on va venir coller le carton comme ça dessus et on découpera après je découperai au ciseau je peux faire coller le carton oui mais on va mettre le gros bon peut-être alors vas-y on va rajouter un trait comme ça et un trait comme ça c'est possible surtout là dans les petits coins il faut bien mettre la colle sinon ça va se décoller en fait hop on va juste tuer le bouchon pour qu'il n'y ait pas de colle au fond voilà ensuite on colle ben vas-y appuie dessus essaye d'appuyer le plus possible donc là on va venir couper tout autour au ciseau tu veux essayer allez vas-y le papier dans les pas trop dur laisse un petit centimètre au bord du carton c'est pas grave tiens ton ciseau droit s'il te plaît je vous montre pas mais ya l'eau là elle est juste à côté nord elle surveille ce qu'on fait à la façon dont on fait donc après voilà alors du coup après le but ça va être de enlever les pinces à linge et de venir coller alors là les rouleaux de papier toilette comme ça comme ça par exemple là je vais faire par exemple alors remets la pince dessus là parce que là un petit monstre que tu voudras que ça représente un petit monstre toi si un petit monstre si je veux ça soit un petit monstre je peux il y aura trois yeux ou alors peut-être un petit éléphant et deux yeux et le lit d'accord va dis nous comment tu veux qu'on l'école on va les coller la colle porte cela par contre là 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 écoute on va juste mettre la colle porte tout autour ouais mais c'est pas grave ça prie un petit peu mais laisse on va bien laisser sécher ici donc là on va le mettre là ensuite alors tiens tu peux tenir sur sa tête ouais voilà appuie un petit peu comme ça moi je mets l'autre on a aussi un jeu qui n'est pas avec des anneaux mais avec des balles à scratch panda là là oui mais là on fait un jeu qu'on peut fabriquer pour les enfants qu'ils n'ont pas de jeu comme ça oui ou pour faire de nouveaux jeux donc là en fait après le jeu ça va confier tu le tiens je mets la colle à l'autre je mets là l'autre le jeu ça va consister soit à prendre les anneaux et à visser le personnage soit vous pouvez prendre des petites balles si les enfants sont plus grands et donc on essaye de mettre la balle dans le trou ça peut être rigolo aussi oui mais c'est plus dur mais c'est plus dur donc bon on va tenir ça cinq minutes et on se retrouve quand ça un petit peu séché à tout de suite alors ensuite lucien en train de marquer les points voilà les points que ça va nous rapporter devant alors on vous le montre comme ça elle a marqué les points que ça va nous rendre voilà donc après ben on jette l'anneau comme ceci hop à loupé à toi et ça y est un coup pour voir ça marche bah prends l'anneau louper ouais dix points d'accord il est resté et donc voilà en fait ça fait un petit jeu pour faire jouer les enfants donc ben nous on va finir de décorer les anneaux et puis elles vont mettre quelques petites gommettes sur le fin pour décorer le jeu donc voilà et moi j'espère que ce petit tuto vous aura plu et on vous dit à bientôt pour un nouveau tuto bonne journée